Bonjour à tous, la vidéo que vous êtes en train de lire présentement concerne le cours du jeudi 26 mars, le cours de l'après-midi. Il s'agit d'une nouvelle séance qui portera ce coup-ci sur la lecture. Pour l'instant, ne noter rien, je vous montre le titre de la séance que nous allons aborder aujourd'hui. Séance 3, lecture, texte de Roger Martin Dugard. Il s'agit d'un nouveau texte, je vous rappelle qu'auparavant nous avons travaillé sur un texte de Diderot, c'était la séance 1, dans le cadre de cette séquence qui porte sur le discours argumentatif. En séance 2, nous avons travaillé sur le subjonctif présent, et donc séance 3, nous reprenons la lecture. Donc je disais Roger Martin Dugard, je vous montre ici une photographie anonyme du personnage qui a été prix Nobel de littérature en son temps. Voici une deuxième photographie. Et donc pour vous présenter un topo sur cet auteur connu, je vais vous lire un petit texte, le voici. Roger Martin Dugard, 1881-1958, est mobilisé en 1914 dans le régiment de cavalerie. Les atrocités qu'il voit à la guerre le conduisent à écrire un roman de 8 tomes, dans lequel il raconte les destinées de deux familles, les Thibauts et les Fontana. Je vais vous montrer ici un photogramme du téléfilm adapté du roman, donc du roman fleuve, devrais-je dire, de Roger Martin Dugard. Voyez donc ce photogramme du film, il s'agit de la mobilisation, donc ici un personnage à la guerre, cependant que le personnage de Jacques, dont j'aurai l'occasion de vous parler, dit au revoir à ses compagnons. Donc je vous donne la référence du film ici, il s'agit donc du téléfilm Les Thibauts qui a été réalisé par Jean-Daniel Vang en 2003. Je vais maintenant vous montrer la couverture en fait de la saga des Thibauts, la voici, qui est édité ici par le livre de poche Les Thibauts, sachant qu'à l'intérieur de cette saga, vous avez donc un autre tome qui peut être édité à part, le voici, l'été 1914. Alors en guise d'introduction, et pour simplifier l'analyse de ce texte, je vais distinguer le fond de la forme, c'est-à-dire vous parlez très rapidement du discours argumentatif en tant que tel, de sa présentation, et ensuite du thème qui est abordé dans ce texte. Commençons par la lecture du texte, en avant. La guerre de 1914 est sur le point d'être déclarée. Pardonnez-moi, il y a eu une petite erreur, vous avez vu ici, il y a un zéro au lieu d'un neuf, mais c'est pas grave. La guerre de 1914 est sur le point d'être déclarée. Antoine, médecin, discute avec son frère Jacques. Il lui demande ce qu'il compte faire en cas de mobilisation. « Ce que je peux te dire, c'est que je me couperai plutôt les deux mains, plutôt que de me laisser mobiliser. » Antoine détourna les yeux une seconde. « C'est l'attitude la plus lâche ? » « Non, je n'ai pas pensé ça, » fit Antoine, affectueusement, « mais peut-être l'attitude la plus égoïste. » Comme Jacques ne bronchait pas, il poursuivait. « Ne crois-tu pas ? En un pareil moment, refuser de servir, c'est faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt général. » « Avant l'intérêt national, » riposta Jacques. « L'intérêt général, l'intérêt des masses, c'est manifestement la paix et non la guerre. » Antoine, c'est un geste évasif qui semblait vouloir écarter de la discussion toute controverse théorique. Mais Jacques insistant. « L'intérêt général, c'est moi qui le sers, par mon refus. » « Et je sens d'une façon indubitable que ce qui se refuse en moi aujourd'hui, c'est le meilleur. » Antoine retinte un mouvement d'impatience. « Réfléchis, voyons. Quel résultat pratique peux-tu espérer de ce refus ? » « Aucun. » « Quand tout un pays mobilise, quand l'immense majorité, comme ce serait le cas, accepte l'obligation de la défense nationale, quoi de plus vain, de plus voué à l'échec qu'un acte isolé d'insubordination ? » « Pourquoi revenir là-dessus, mon vieux ? Tu sais bien ce que je pense. Je n'accepterai jamais qu'un gouvernement puisse me forcer à prendre part à une entreprise que je considère comme un crime, comme une trahison de la vérité, de la justice, de la solidarité humaine. » « Pour moi, l'héroïsme, il n'est pas du côté du roi. L'héroïsme n'est pas de prendre un fusil et de courir à la frontière. C'est de lever les crosses. C'est de se laisser conduire au poteau plutôt que de se faire complice. » « Qui sait ? C'est l'absurde docilité des foules qui a rendu errant encore les guerres possibles. Sacrifices isolés. Tant pis. Si ceux qui ont le cran de dire non doivent être peu nombreux, qui puis-je ? C'est peut-être simplement parce que… » Il hésita. « Parce qu'une certaine force d'âme ne court pas les rues. » Antoine avait écouté, debout, étrangement immobile. Un mouvement imperceptible faisait vibrer la ligne de ses sourcils. Il regardait fixement son frère et respirait à petite bouffée comme un dormeur. « Je ne nie pas qu'il faille une force morale peu commune pour s'insurger seul ou presque contre un décret de mobilisation, fit-il enfin avec douceur. Mais c'est une force perdue, une force qui va stupidement se briser contre un mur. L'homme convaincu qui se refuse à la guerre et se fait fusiller pour sa conviction. Je lui accorde toute ma sympathie, toute ma pitié. Mais je le tiens pour un rêveur inutile et je lui donne tort. » Réfléchis, mon petit. Il ne s'agit pas d'approuver la guerre. Crois-tu que je l'approuve ? Il s'agit de la subir. « Avec révolte à cisser notre tempérament, mais une révolte intérieure et que le sentiment du devoir sache museler. » Ce texte a été écrit par Roger Martin Dugar. Il est extrait de l'été 14, 7e tome des Thibault. Maintenant, je vais reprendre ce que je disais sur le fond et la forme. On va travailler sur le dialogue argumentatif avant que vous ne preniez des notes. D'accord ? Allez, petit à petit, ce cours risque d'être un petit peu long. Je vous demande de la patience. Alors, je vous montre, regardez sur une double page le texte. Il manque un petit bout, mais peu importe. Pour ce qui est de l'analyse de la forme, ce que vous avez sous les yeux devrait suffire. D'accord ? Ce que je veux vous dire, c'est que le dialogue argumentatif ne se présente pas forcément sous la forme d'un dialogue théâtral. Il faut bien distinguer le dialogue théâtral, qui est un dialogue pur, en quelque sorte, seulement entrecoupé par les indications scéniques, qu'on appelle l'idéascalie, et le dialogue intégré dans le récit, qui, lui, peut être entrecoupé d'éléments narratifs. Regardez, je vous montre le texte ici. Vous voyez, si je devais supprimer dans ce texte-là tous les éléments narratifs et ne garder que le dialogue, je serais obligé, en fait, de supprimer les éléments que vous voyez en gris. D'accord ? Ces éléments-là sont, en fait, des éléments de récit. C'est, en fait, des éléments qui ponctuent le dialogue. C'est clair ? Et on pourrait, bien sûr, considérer qu'au brevet, si l'on vous demande de rédiger un discours argumentatif, vous devez, de la même façon que Roger Martin Dugard, intégrer, effectivement, des éléments narratifs qui sont de divers ordres, en fait. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Voyons voir. Alors, je vais dévoiler les éléments narratifs, les voici, et vous les lire. Vous avez Antoine détourna les yeux une seconde, fit Antoine affectueusement, comme Jacques ne bronchait pas, il poursuivait, riposta Jacques, j'en suis là, hein, Antoine fit un geste évasif qui semblait vouloir écarter de la discussion toute controverse théorique, mais Jacques insista, Antoine retint un mouvement d'impatience, il hésita. Donc, toutes ces indications que je viens d'encadrer correspondent à la narration, correspondent au récit, et ces indications-là, en fait, entrecoupent le dialogue ou l'encadrent. C'est bien clair ? Et ce sont des indications qui ont plusieurs significations. Déjà, bien sûr, elles signifient la prise de parole. On va regarder ça attentivement. Regardons attentivement les verbes, justement, qui signifient la parole, comme par exemple ici, fit Antoine, fit, qui signifie dire, d'accord ? Je continue, riposta Jacques, vous voyez, est encore un verbe de parole. Le verbe hésiter ici signifie que la prise de parole, effectivement, n'est pas franche, d'accord ? Et quand je regarde attentivement ces verbes, je me rends compte, effectivement, qu'ils donnent des indications sur l'énonciation, ça va ? Et je me rends compte aussi d'autres choses, regardez. C'est que la plupart des verbes que j'entourais ici coupent, en fait, la parole en deux, d'accord ? Ça devrait vous parler. Comment est-ce qu'on appelle, justement, un verbe de parole qui va couper la parole en deux ? Alors, comment est-ce qu'on appelle un verbe de parole qui coupe la parole en deux ? Alors, excusez-moi, hésitez à ne couper pas la parole en deux, hein ? Comment est-ce qu'on appelle ça ? Souvenez-vous de ce que l'on avait dit sur le discours direct et le discours indirect. C'est ce qu'on appelle un verbe en incise, d'accord ? Un verbe de parole placé au milieu de la parole rapportée directement ou à la fin. Alors, on reprend ce travail. Donc, je disais, le verbe hésiter, excusez-moi, j'efface ici ce que j'ai fait. Le verbe hésiter n'est pas un verbe en incise. En revanche, riposta et fi, oui, absolument. Donc, vous voyez, on travaille ici sur la forme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le discours argumentatif qui prend la forme d'un dialogue est encadré ensuite, est encadré par des éléments de narration. Ces éléments de narration peuvent apporter des précisions sur les gestes, par exemple. Si je dis détourna les yeux, il s'agit bien effectivement d'un geste, on est d'accord ? Ces verbes, donc, ces indications apportent aussi, pardon, ces notations narratives, ces éléments narratifs, pardon, je m'exprime mal, apportent aussi des indications sur les sentiments éprouvés par les personnages. Exemple ici, fit Antoine affectueusement, d'accord ? Avoir de l'affection, c'est avoir des sentiments, de l'empathie pour quelqu'un. Très bien, on poursuit. Ensuite, on peut avoir l'adoption d'un point de vue que je pourrais qualifier d'omniscient dans le texte lorsque le narrateur apporte des précisions qui dépassent la connaissance du personnage ou lorsque le narrateur juge le personnage, d'accord ? Point de vue omniscient que nous avons ici. Lorsque nous avons donc la formule Antoine fit un geste évasif qui semblait vouloir écarter de la discussion toute controverse théorique, mais Jacques insista. Alors, le modalisateur semblé signifie un doute, mais en fait, quand on recoupe cette information-là avec d'autres, eh bien, on sait que le point de vue qui est adopté par le narrateur est un point de vue omniscient. On est bien d'accord que quand je parle de point de vue du narrateur, je ne fais référence qu'au passage correspondant forcément à de la narration. Je ne parlerai pas de point de vue pour le dialogue, c'est clair cela ? Donc, ça, c'était pour la forme, d'accord ? La forme de ce texte que je soumets à votre attention aujourd'hui. Vous voyez là encore, par exemple ici, on a une indication qui porte sur le comportement du personnage qui va prendre la parole. Là aussi, on a une indication sur le comportement. Jacques ne bronchait pas. Donc, on signifie finalement qu'il est imperturbable par rapport à la critique. Alors, on va poursuivre le texte, mais poursuivre le texte non plus du point de vue discursif et d'un point de vue grammatical, non plus du point de vue de la forme, pardon, plutôt comme ça, mais du point de vue du fond, d'accord ? De quoi s'agit-il dans ce texte ? De quoi est-il question ? Alors, en avant. L'image que j'ai placée en fond d'écran devrait vous parler et regarder. Demain, mobilisation générale, l'assassinat de Jaurès. J'imagine que vous avez travaillé ces éléments, ces événements historiques avec votre professeur d'histoire, ces conflagrations. C'est le mot que je cherchais, des bouleversements de grande portée, que vous avez travaillé ces conflagrations avec votre professeur d'histoire. Et si vous rafraîchissez votre mémoire, vous verrez que vous avez aussi travaillé cela avec votre professeur de français, moi. D'accord ? A quelle occasion ? Eh bien, je vais vous en reparler. On parle maintenant non plus de la forme, mais du fond. Bon, donc, on a travaillé, en fait, on a travaillé, donc... Ici, vous avez les questions dont je vous parlerai tout à l'heure. On a travaillé cette question de la mobilisation dans le cadre de la séquence 2, d'accord ? Qui s'intitule « Des récits sur la Première Guerre mondiale ». Ça vous parle ? Alors, souvenez-vous, on avait même travaillé sur un décret de mobilisation générale. Je vous avais montré cette photo. Et surtout, on avait travaillé sur un texte de Céline, extrait du « Voyage au bout de la nuit ». Tenez, je vous remontre une photo de Louis-Ferdinand Céline. Donc, on avait travaillé sur un texte, souvenez-vous, donc « Bardamu, le moment de la mobilisation générale ». Et effectivement, un dialogue qui se noue entre Ferdinand et Bardamu, deux personnages, qui est un dialogue qui va donc se nouer sur « Faut-il se mobiliser ou ne pas se mobiliser ? » Et puis, il y a un des personnages qui s'enrôlent. Ça vous parle ? Oui. Alors, ce texte-là, je ne l'ai pas travaillé du point de vue argumentatif. Je l'ai travaillé du point de vue thématique pour vous présenter un moment, un jalon important de la Première Guerre mondiale. Et j'avais travaillé aussi sur la manière d'écrire de Céline, sur effectivement les marques de l'oralité, etc. Donc, en fait, vous voyez que je reviens sur le thème de la Première Guerre mondiale avec vous, mais dans un autre cadre. On travaille sur le discours argumentatif. On a travaillé un premier texte qui est un texte du XVIIIe siècle d'Hiderot, « Entretien d'un philosophe avec la maréchale ». Et là, je fais un bond dans le temps. Je travaille avec vous un texte du XXe siècle, d'accord ? Un texte de Louis Ferdinand Céline, extrait du voyage au bout de la nuit. Quant au texte, pardon, quant au texte, excusez-moi, le texte que je travaille, ce n'est pas Céline. Céline, c'est déjà fait. Le texte que je travaille, c'est un texte, donc on a dit, de Roger Martin Dugard, d'accord ? Qui est un texte de la même époque, c'est-à-dire du XXe siècle, et qui évoque la Première Guerre mondiale au même titre que le texte de Céline. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Tout va bien ? Je ne vais pas trop vite ? Si je vais trop vite, vous me le dire, vous criez, je vous entendrai. Allez, on poursuit. Donc, disais-je, avant de poursuivre l'analyse de ce texte, j'aimerais pouvoir vous le relire. Allez, en avant. La guerre de 1914 est sur le point d'être déclarée. Antoine, médecin, discute avec son frère Jacques. Il lui demande ce qu'il compte faire en cas de mobilisation. Ce que je peux te dire, c'est que je me couperai plutôt les deux mains, plutôt que de me laisser mobiliser. Antoine détourna les yeux une seconde. C'est l'attitude la plus lâche ? Non, je n'ai pas pensé ça, fit Antoine affectueusement. Mais peut-être l'attitude la plus égoïste ? Comme Jacques ne bronchait pas, il poursuivait. Ne crois-tu pas ? En un pareil moment, refuser de servir, c'est faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt général. Avant l'intérêt national, riposta Jacques. L'intérêt général, l'intérêt des masses, c'est manifestement la paix et non la guerre. Antoine fit un geste évasif qui semblait vouloir écarter de la discussion toute controverse théorique. Mais Jacques insista. L'intérêt général, c'est moi qui le serre par mon refus. Et je sens d'une façon indubitable que ce qui se refuse en moi aujourd'hui, c'est le meilleur. Antoine retint un mouvement d'impatience. Réfléchis, voyons. Quel résultat pratique peux-tu espérer de ce refus ? Aucun. Quand tout un pays mobilise, quand l'immense majorité, comme ce serait le cas, accepte l'obligation de la défense nationale, quoi de plus vain, de plus voué à l'échec, qu'un acte isolé d'insubordination ? Pourquoi revenir là-dessus ? Mon vieux, tu sais bien ce que je pense. Je n'accepterai jamais qu'un gouvernement puisse me forcer à prendre part à une entreprise que je considère comme un crime, comme une trahison de la vérité, de la justice, de la solidarité humaine. Pour moi, l'héroïsme n'est pas du côté du roi. L'héroïsme n'est pas de prendre un fusil et de courir à la frontière. C'est de lever les crosses et de se laisser conduire au poteau plutôt que de se faire complice. Sacrifice illusoire ? Qui sait ? C'est l'absurde docilité des foules qui a rendu et rend encore les guerres possibles. Sacrifice isolé ? Tant pis. Si ceux qui ont le cran de dire non doivent être peu nombreux, qui puis-je ? C'est peut-être simplement parce qu'il hésita. Parce qu'une certaine force d'âme ne court pas les rues. Antoine avait écouté Debout étrangement immobile. Un mouvement imperceptible faisait vibrer la ligne de ses sourcils. Il regardait fixement son frère et respirait à petite bouffée comme un dormeur. Je ne nie pas qu'il faille une force morale peu commune pour s'insurger seul ou presque contre un décret de mobilisation, fit-il enfin avec douceur. Mais c'est une force perdue, une force qui va stupidement se briser contre un mur. L'homme convaincu qui se refuse à la guerre et se fait fusiller pour sa conviction, je lui accorde toute ma sympathie, toute ma pitié, mais je le tiens pour un rêveur inutile et je lui donne tort. Réfléchis, mon petit. Il ne s'agit pas d'approuver la guerre. Crois-tu que je la prouve ? Il s'agit de la subir. Avec révolte, si c'est notre tempérament, mais une révolte intérieure et que le sentiment du devoir sache museler. Alors, vous aurez compris, en fait, qu'il y a deux personnages, deux personnages qui s'affrontent, deux protagonistes de la conversation. Tenez, je viens d'utiliser un gros mot, le gros, le mot protagoniste, deux protagonistes de la conversation. Attention à ne pas confondre avec l'espagnol, d'accord ? El protagonista, en espagnol, c'est le personnage principal. Ce qu'on appelle un protagoniste en français, c'est tout simplement une personne qui prend la parole dans le cas d'un discours direct, dans le cas d'un dialogue, d'accord ? Donc, on ne confond pas protagonista et protagoniste, c'est clair. Je reviens maintenant au texte. Regardez, en fait, ce qu'on pourrait faire ici, c'est finalement mettre d'une couleur les paroles d'Antoine, l'un des protagonistes, et d'une autre couleur, les paroles de Jacques. Ici, par exemple, regardez, je vous montre les paroles, les paroles d'Antoine, d'accord ? C'est l'attitude la plus lâche. Non, je n'ai pas pensé cela. Donc, vous voyez, ces paroles apparaissent ici. Et maintenant, j'efface les paroles d'Antoine et je vous montre les paroles de Jacques. Les voici. Qu'est-ce que vous constatez ? Regardez, je recommence. Les paroles d'Antoine, les paroles de Jacques. Eh bien, vous constatez finalement que la part belle est donnée au point de vue de Jacques. C'est-à-dire que sans même rentrer dans les subtilités de ce discours qui se noue, sans même rentrer dans le débat, on voit déjà que la parole est accordée davantage à un personnage qu'à un autre. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le narrateur qui va raconter l'histoire et qui va déléguer la parole au personnage, d'accord ? Ce narrateur-là, finalement, va prendre partie plutôt pour un personnage que pour un autre, d'accord ? Le fait de laisser la parole à quelqu'un plus de temps qu'à un autre, c'est forcément significatif. Regardez, par exemple, lorsqu'il y a un débat politique, la première chose qui se fait, c'est le temps. On va compter le nombre de minutes qui sera accordée à tel homme politique et le nombre de minutes qui sera accordée à tel autre. Pourquoi ? Parce que c'est un gage d'impartialité. Là, si je reviens, si je reviens au discours, encore une fois, regardez Antoine et regardez Jacques, c'est clair. L'idée la plus importante, d'accord, est développée par Jacques. C'est lui qui a, effectivement, la main sur le discours. Donc, on va maintenant rentrer dans le détail, justement, de ce qui est dit. Alors, j'ai essayé de travailler ce texte de manière un peu originale en prenant le photogramme du film Les Thibauts qui a été réalisé par Jean-Daniel Wagen. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous voyez ce photogramme que vous avez ici. Alors, parce qu'en fait, vous avez Jacques qui est ici et Antoine qui est là, d'accord, les deux personnages du texte. Et donc, on va essayer d'imaginer le dialogue, d'accord, ce que dit l'un et ce que dit l'autre, d'accord ? Et je vais mettre maintenant au centre différents propos. Voilà, les différents propos qu'on va en fait tout simplement déplacer, qu'on va déplacer pour mettre dans une bulle ou dans une autre bulle en fonction, effectivement, de la personne qui va prononcer les paroles. Donc, en avant pour ce travail. Vous avez donc ici le photogramme du téléfilm. Le thème, c'est la mobilisation générale, d'accord ? On va donc... J'ai fait ici un montage avec les différents propos des personnages que nous allons classer d'un côté Antoine, de l'autre Jacques. Donc, Antoine est ici. Vous voyez, je vais déplacer le personnage, le mettre là. Voilà. Je pourrais le réduire éventuellement pour le faire coïncider. Voilà, Antoine. Antoine, le personnage qui est représenté. Et là, vous avez Jacques, d'accord ? Voilà, que j'ai représenté ici. Parfait. A côté de cela, donc, les différents propos que nous allons classer en avant. Premier propos, regardez ici, j'ai l'homme convaincu qui se refuse à la guerre, je le tiens pour un rêveur inutile et je lui donne tort. Où va-t-on placer ? Où va-t-on placer donc cette formule ? Je la répète. L'homme convaincu qui se refuse à la guerre, je le tiens pour un rêveur inutile et je lui donne tort. Alors, regardez, je viens de mettre la formule ici. L'homme qui se refuse à la guerre, je le tiens pour un rêveur inutile et je lui donne tort. C'est le point de vue, c'est le point de vue d'Antoine, d'accord ? Effectivement, donc, par rapport à Jacques qui soutient l'idée contraire. On poursuit. Donc, ceci est fait. Quoi de plus vain, de plus voué à l'échec qu'un acte isolé d'insubordination ? Cette formule-là, qu'est-ce que j'en fais ? Quoi de plus vain, de plus voué à l'échec qu'un acte isolé d'insubordination ? Eh bien, c'est encore le point de vue, le point de vue d'Antoine. Donc, je vais placer, voilà, la formule ici. Je continue mon exercice. Je n'accepterai, regardez, je n'accepterai jamais qu'un gouvernement puisse me forcer à prendre part à une entreprise que je considère comme un crime. Vous avez raison, c'est le point de vue de Jacques, d'accord ? C'est le point de vue de Jacques, ici. Je n'accepterai jamais qu'un gouvernement puisse me forcer à prendre part à une entreprise que je considère comme un crime. On poursuit. En un pareil moment, refuser de servir, c'est faire passer son intérêt personnel avant son intérêt général. C'est une formule, effectivement, d'Antoine, d'accord ? Formule d'Antoine. On poursuit. Alors, il nous en reste quelques-unes. Ce que je peux te dire, c'est que je me couperai plutôt les deux mains plutôt que de me laisser mobiliser. Vous voyez la phrase ici ? Alors, c'est une phrase qui est prononcée par Jacques. Très juste. L'intérêt général, l'intérêt des masses, c'est manifestement la paix et non la guerre. C'est aussi une formule de Jacques. Vous avez raison, que je vais donc placer ici. Enfin, la dernière. Il ne s'agit pas d'approuver la guerre, crois-tu que je l'approuve ? Il s'agit de la subir. C'est une formule d'Antoine. Donc, en fait, nous avons un véritable débat qui se crée entre ces deux personnes qui appartiennent en fait à la même famille, la famille des Thibault. D'accord ? Alors, on poursuit le travail. Alors, vous allez prendre, s'il vous plaît, votre cahier de français, votre trousse, vos stylos, comme d'habitude. Et en avant, donc, pour ce cours consacré au texte de Roger Martin Dugar, extrait des Thibault. Vous allez donc noter, s'il vous plaît, le titre de la séance. Séance 3, lecture, texte de Roger Martin Dugar. Allez-y, notez ce titre et soulignez-le. Une fois que vous avez noté ce titre, donc, nous allons reprendre ensemble les différentes questions du manuel. Vous avez donc une partie qui s'appelle comprendre, l'autre analyser. Bien. Donc, ce sont ces questions-là que nous allons traiter ensemble. Oui. Donc, vous allez marquer comprendre, d'abord, en titre et vous soulignez en avant. Marquez comprendre sur votre cahier. n'oubliez pas de faire un effort au niveau de la présentation entre le titre de la séance et comprendre. Vous allez sauter une ou deux lignes. Donc, vous avez marqué comprendre. Donc, je vais vous lire les différentes questions. Ensuite, je fais disparaître les questions et je prendrai ici en note des éléments importants. D'accord ? Et même chose, par exemple, pour analyser, ce sera le deuxième temps. Pour analyser, effectivement, je ferai apparaître un cartouche pour pouvoir prendre en note les éléments importants. Est-ce que vous y êtes ? Oui ? Alors, en avant, comprendre. Alors, en avant, première question, première consigne. En vous appuyant sur votre lecture du texte, expliquez en quoi consiste la mobilisation en temps de guerre. Première chose, en avant, on va le noter. Donc, pour la réponse, on note. la mobilisation, donc on le note, la mobilisation consiste, la mobilisation consiste à recruter, à recruter même massivement des soldats pour faire la guerre. D'accord ? Souvenez-vous du texte, encore une fois, mobilisation générale de Louis-Ferdinand Céline pour faire la guerre. Ça, c'est pour la première question qui vous est posée. D'accord ? Premier élément. Donc, je vous remontre maintenant le travail. Donc, on est bien d'accord. Je corrige et en même temps, je vous montre les questions. Donc, on vient de définir la mobilisation et regardez la question suivante. sur quelle question centrale les deux frères débattent-ils ? D'accord ? C'est cette question-là. Sur quelle question centrale les deux frères débattent-ils ? Alors, on vous fait trois propositions. Faut-il être courageux pour faire la guerre ? Faut-il être seul contre tous pour être un héros ? Faut-il servir son pays en dépit de ses opinions ? D'après vous, quelle est la bonne réponse ? Effectivement, c'est Faut-il servir son pays en dépit de ses opinions ? D'accord ? Voilà. La dernière réponse que je vous montre qui est ici. Celle-là. Faut-il servir son pays en dépit de ses opinions ? Ça va ? On va donc le noter en reprenant les termes de la question. Donc, la question centrale entre les deux frères. Donc, en avant, les deux frères les deux frères débattent de la question suivante. Les deux frères débattent de la question suivante. Deux points. Et donc là, je vais reprendre la question qui est dans la question qui figure avant. C'est-à-dire ici. Voilà. Faut-il servir son pays en dépit de ses opinions ? Faut-il servir son pays en dépit de ses opinions ? On le note. Faut-il servir son pays en dépit de ses opinions ? Je ne mets... Alors, je vais... Pardon. C'est une question. Donc, en fait, comme c'est une question, je vais mettre un point d'interrogation. D'accord ? Voilà. Dites-moi, je viens de perdre subitement la mémoire. Ça va être une question de vieillesse. Comment est-ce qu'on appelle une question qui est débattue dans le cadre d'un discours argumentatif ? Vous savez, la question qu'on pose dans l'introduction et que les protagonistes d'une conversation peuvent débattre. On l'appelle là la problématique. C'est exact. D'accord ? La problématique, c'est donc une question qu'on pose dans l'introduction et qu'ensuite, on va traiter tout au long d'un débat. D'accord ? Évidemment, chaque intervenant pourra apporter sa propre contribution et nuancer l'opinion de son adversaire. Ça va ? Donc, c'est la problématique. Je reprends. Les deux frères débattent de la question suivante. Faut-il servir son pays en dépit de ses opinions ? Alors, je vais passer maintenant à la partie analysée. Quelle thèse, position, chaque frère défend-il sur l'engagement dans la guerre ? D'accord ? C'est la question 1A. Petit B, quelle est la thèse défendue par Jacques dans la phrase « L'intérêt général, l'intérêt des masses, c'est manifestement la paix et non la guerre ? » Alors, je ne vais pas vous lire toutes les questions. Le mieux, c'est de les traiter les unes à la suite des autres. Donc, je reprends la première dans la partie analysée. Quelle thèse chaque frère défend-il sur l'engagement dans la guerre ? Alors, voyons voir ça. Donc, c'est la réponse à analyser. D'accord ? La thèse de chaque frère. Donc, je vais noter. Prenez votre stylo. On est bien d'accord que nous sommes en présence de deux personnages. Il y a Antoine et Jacques. D'accord ? Donc, la thèse d'Antoine sera forcément différente de la thèse de Jacques. En avant. Donc, Antoine pense que faire la guerre correspond à quoi d'après vous ? Correspond tout simplement à un devoir. d'accord ? Correspond à un devoir du citoyen. Et pour Jacques, évidemment, c'est totalement différent. Pour Jacques, la guerre doit être refusée. refusée. Pour Jacques, la guerre doit être refusée. Doit être refusée à tout prix. D'accord ? C'est-à-dire sous tous les prétextes. C'est clair ? Donc, en fait, on a deux attitudes radicalement différentes par rapport à la guerre. Une qui est fondée sur le patriotisme et l'autre, en fait, qui est fondée sur quoi ? sur le pacifisme. D'accord ? Donc, Jacques est un individu pacifique et anti-militariste. Ça va ? Alors, je reprends ça. Je rappelle les différentes questions posées. Donc, la question était la suivante. Quelle thèse position chaque frère défend-il sur l'engagement dans la guerre ? La réponse, Antoine pense que faire la guerre correspond à un devoir du citoyen. Pour Jacques, la guerre doit être refusée à tout prix. Jacques est un individu pacifique et anti-militariste. Point. On passe à la question 2. Je rappelle que vous êtes en troisième donc je ne vais pas non plus vous faire un commentaire composé de ce texte. À un moment donné, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite. La question 2 en avant. Donc, quelle est la thèse défendue par Jacques dans la phrase « L'intérêt général, l'intérêt des masses, c'est manifestement la paix et non la guerre ? » Vous voyez la phrase que vous avez ici « L'intérêt général, l'intérêt des masses, c'est manifestement la paix et non la guerre. » on note Jacques, Jacques, donc, est-ce qu'on peut dire qu'il affirme directement ? Pas vraiment. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, l'intérêt des nations est aux antipodes de l'intérêt général. L'intérêt des nations est un intérêt en fait économique. Le but, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une production, que cette production génère de l'argent et que cet argent génère encore plus de production. Autrement dit, ce que critique en gère ici, Jacques, c'est bien sûr le système capitaliste en tant que tel. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle il oppose de manière antithétique, d'accord ? Excusez-moi pour le pléonase, il oppose, c'est plus simple, il oppose donc l'intérêt général qui est forcément effronté sur la paix, l'intérêt général et l'intérêt des nations. C'est clair cela ? On le note. Donc Jacques oppose l'intérêt général oppose l'intérêt général entre parenthèses la paix et l'intérêt de la nation fondée sur le système le système capitaliste. J'y reviendrai tout à l'heure, d'accord ? Évidemment, je suis en train ici de situer le texte dans le contexte de son œuvre aussi. C'est-à-dire que je connais le personnage et effectivement ça correspond à ses idées. Allez, on poursuit. En fait, ce que Jacques veut dire c'est qu'une nation a tout intérêt à faire la guerre. D'abord, parce que le système capitaliste, c'est la guerre. Jacques se réfère aux théories de Marx, d'accord ? Suivant laquelle effectivement, toute société est fondée sur un conflit de classes, sur une lutte des classes dit Karl Marx, le philosophe allemand. D'accord ? L'ouvrier va s'opposer aux bourgeois de la même manière que durant la Rome antique on avait effectivement l'esclave qui s'opposait aux Romains. D'accord ? Ou par exemple au Moyen-Âge le cerf et le seigneur. Conséquemment, conséquemment, le système capitaliste c'est la guerre. Et puisque c'est la guerre, forcément, eh bien la guerre parfois peut prendre des accents qui sont encore plus belliqueux que ceux qu'on observe dans le système capitaliste en tant que tel. C'est-à-dire que par exemple le système économique on pourrait le considérer comme une guerre feutrée alors qu'une guerre un affrontement de gens c'est une guerre réelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc en fait ce qu'il faut considérer ici c'est que la thèse défendue par Jacques c'est que l'intérêt de la nation c'est la guerre. Donc on va le marquer en avant la thèse défendue la thèse défendue par Jacques est que la guerre est l'intérêt. Alors j'ai fait pause pour en fait faire un petit montage pour que ce soit plus clair regardez je l'ai formulé différemment parce que je n'étais pas très content de ma formulation donc j'ai écrit la chose suivante regardez au tableau ici donc Jacques oppose l'intérêt général la paix et l'intérêt de la nation fondée sur le système capitaliste la thèse défendue par Jacques est que la guerre sert les intérêts je mets un S que la guerre sert les intérêts de la nation et pas du tout et pas du tout donc l'intérêt particulier évidemment c'est logique l'intérêt de tout un chacun c'est de préserver sa vie d'accord c'est pas de partir au front et de mourir donc c'est logique de poser comme il le fait l'intérêt de la nation et l'intérêt général ça va c'est clair j'y vais petit à petit c'est pas forcément évident allez on poursuit donc on passe maintenant on passe maintenant à la question 3 alors je vais effacer ce qu'on a fait dans le cadre de la question 2 voilà on passe donc à la question 3 en avant quel comportement constitue une trahison pour chacun des deux frères c'est une question intéressante effectivement pour Antoine qu'est-ce qui constitue une trahison regardez les mots de la question une trahison quel comportement constitue une trahison pour Antoine c'est évidemment allez je vous écoute Dario par exemple allez fais comme si tu étais là oui effectivement c'est la désobéissance d'accord donc en avant pour Antoine je vais le marquer ici donc pour Antoine pour Antoine virgule la désobéissance donc constitue 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 une trahison pour Antoine la désobéissance constitue une trahison pour Jacques c'est le fait de ne pas alors c'est le fait de ne pas quoi ? c'est le fait de ne pas se comporter conformément à ses idées d'accord ? donc pour Jacques c'est le fait de ne pas de ne pas se comporter conformément à ses idées ça va ? donc on voit bien qu'en fait on pourrait considérer qu'il y a une trahison vis-à-vis de l'état et une trahison vis-à-vis de soi-même d'accord ? on n'est pas loin d'ailleurs de ce que les philosophes du 18ème siècle appellent la liberté de conscience d'accord ? je pense à l'article liberté de conscience de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert allez on poursuit ici donc je reprends on a donc on est en train de travailler ici sur le comportement qui constitue une trahison pour chacun des deux frères donc on a dit pour Antoine la désobéissance constitue une trahison pour Jacques c'est le fait de ne pas se comporter conformément à ses idées pour Jacques qui est héroïque ? Antoine est-il du même avis ? pourquoi ? alors en avant pour le traitement de cette question là allez je vous écoute pour Jacques qui est héroïque ? c'est la personne qui va accepter finalement de mourir pour ses idées d'accord ? c'est à dire qui va accepter d'être contre tout le monde seul contre tous je vais vous lire un passage alors regardez ce passage là voilà pourquoi revenir là dessus mon vieux ? tu sais bien ce que je pense je n'accepterai jamais qu'un gouvernement je n'accepterai jamais qu'un gouvernement puisse me forcer à prendre part à une entreprise que je considère comme un crime comme une trahison de la vérité de la justice de la solidarité humaine pour moi l'héroïsme il n'est pas du côté du roi l'héroïsme n'est pas de prendre un fusil de courir à la frontière c'est de lever les crosses et de se laisser conduire au poteau plutôt que de se faire complice sacrifice illusoire qui c'est c'est l'absurde docilité des foules qui a rendu et rend encore les guerres possibles sacrifice isolé tant pis alors je m'arrête là parce que vous avez compris qu'en fait l'idée de Jacques c'est justement que l'héroïsme ce n'est pas l'obéissance ce n'est pas l'acceptation servile de ce que l'État nous demande de faire d'accord c'est au contraire le fait d'accepter de se sacrifier au nom de ses idées ça va ? donc je note pour Jacques le héros se sacrifie le héros se sacrifie pour ses idées d'accord pour Jacques le héros se sacrifie pour ses idées que celle-ci soit partagée ou non que celle-ci soit partagée ou non donc pour Jacques le héros se sacrifie pour ses idées que celle-ci soit partagée ou non alors vous avez remarqué que je n'ai répondu qu'à une partie de la question que je répète d'ailleurs pour Jacques qui est héroïque Antoine est-il du même avis pourquoi donc on a dit pour Jacques le héros qui se sacrifie pour ses idées pardon pour Jacques le héros se sacrifie pour ses idées que celle-ci soit partagée ou non donc Antoine n'est pas de cet avis de manière littéraire j'aurais pu dire Antoine n'abonde pas dans ce sens Antoine n'est pas de cet avis car l'État selon lui car l'État selon lui doit avoir le dernier mot d'accord l'État en fait est au-dessus de tout ce que vous comprenez ce que je veux dire alors l'État ou la nation je ne vais pas entrer dans des subtilités théoriques est-ce que c'est compris pour tout le monde alors je vais passer maintenant à la question numéro 5 qui est plus une question de grammaire je vous la lis donc relevez les verbes de parole et les connecteurs logiques de cause et d'opposition qui montrent que les deux frères argumentent pour défendre leur opinion alors petite remarque ce qu'on appelle les connecteurs logiques ce sont en fait des mots qui permettent d'exprimer des liens comme la cause l'hypothèse l'opposition la conséquence etc ça va pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de voir en détail ces liens logiques on a travaillé sur la phrase complexe sur la subordination on a un peu travaillé sur la cause c'est vrai puisqu'il a quand même fallu que je vous explique comment on introduit un argument dans un discours argumentatif mais on n'a pas travaillé sur tous les liens logiques donc je vais le faire mais on le reprendra bien évidemment je n'ai pas le temps de tout traiter aujourd'hui alors prenons le texte alors voici donc le texte j'ai réussi à mettre tout le texte sur une seule et même page j'espère que vous arrivez à le voir donc pour ce qui est des verbes de parole je vous rappelle qu'on pose la question effectivement des verbes de parole et des connecteurs logiques de cause et d'opposition donc on va commencer par les verbes de parole en fait on les a déjà repérés ensemble donc je ne vais pas y revenir rapidement je vous les montre simplement les voici ces verbes de parole voilà dire fille riposta insista les verbes riposter insister montrent bien effectivement que cette conversation tient à coeur d'accord que cette conversation anime les personnages que les personnages sont très impliqués dans ce débat concernant la mobilisation des troupes poursuivons maintenant sur ce qu'on appelle les liens logiques c'est là où ça se corse un petit peu je rappelle qu'il s'agit de travailler sur la cause et l'opposition je vais faire un sort à l'opposition d'accord c'est essentiellement de cela dont je vais vous parler présentement donc j'ai encadré pour vous parce que ce serait vraiment fastidieux de relire tout le texte c'est vraiment très très long vous pouvez le refaire si vous le voulez mais j'ai encadré pour vous les passages qui ont suscité mon attention donc les voilà d'accord donc ce sont ces passages là que je vais vous relire et qui vont qui vont justifier de ma part un commentaire grammatical le premier le voici quand tout un pays mobilise quand l'immense majorité comme ce serait le cas accepte l'obligation de la défense nationale quoi de plus vingt de plus voué à l'échec qu'un acte isolé d'insubordination le deuxième passage c'est le suivant d'accord pour moi l'héroïsme il n'est pas du côté du roi l'héroïsme n'est pas de prendre un fusil et de courir à la frontière c'est de lever les crosses et de se laisser conduire au poteau plutôt que de se faire complice ça va et enfin on repérera les formules suivantes donc c'est une force perdue ici vous avez mais je le tiens pour un rêveur inutile c'est bon alors commençons par les formules les plus courtes d'accord mais c'est une force perdue mais je le tiens pour un rêveur inutile est-ce que vous connaissez le terme qui est utilisé ici oui sans doute si je vous dis mais ou et donc or ni car de quoi s'agit-il j'entends pas des conjonctions de de coordination très bien et bien la conjonction de coordination mais signifie l'opposition donc en fait le premier procédé utilisé ici par les personnages pour exprimer leur opposition c'est la coordination ça va le deuxième procédé c'est la subordination c'est-à-dire que regardez ici on a l'expression plutôt que d'accord plutôt que si je prends bien que quoi que plutôt que ces termes-là expriment l'opposition dans le cadre de la subordination c'est clair donc autrement dit on peut passer de la coordination à la subordination et exprimer exactement la même chose je peux dire par exemple vous avez bien travaillé mais vous n'avez pas obtenu le résultat que vous souhaitiez ou alors je peux vous dire bien que vous ayez travaillé vous n'avez pas obtenu le résultat souhaité la relation logique est la même c'est simplement le mode d'enchaînement de la phrase qui est différent alors on va noter donc la réponse à la question 5a je ne vais pas tout traiter on va juste noter pour exprimer pour exprimer l'opposition pour exprimer l'opposition virgule les deux frères utilisent la coordination entre parenthèses conjonction mais donc pour exprimer l'opposition les deux frères utilisent la coordination conjonction mais et la subordination conjonction 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 que qui est en fait une locution conjonctive je vous fais apparaître tout ça voilà donc on a dit pour exprimer l'opposition les deux frères utilisent pardon utilisent ent la coordination conjonction mais et la subordination conjonction plutôt que alors ils utilisent aussi autre chose regardez le texte l'héroïsme il n'est pas du côté du roi l'héroïsme n'est pas de prendre un fusil et de revenir à la frontière c'est de lever les crosses et de laisser conduire au poteau autrement dit on oppose une phrase négative et une phrase à la forme positive donc en fait on joue aussi sur la forme des phrases d'accord c'est clair en fait l'opposition l'opposition ici c'est pas simplement qu'une question de lien logique c'est pour ça que je fais une réponse plus générale à la question qui vous est posée on revient donc à ce qui est noté ici pour exprimer l'opposition les deux frères utilisent la coordination conjonction mais c'est un connecteur logique et la subordination conjonction plutôt que d'accord et on va donc je vais vous le dicter parce que j'ai plus la place d'accord cette opposition cette opposition s'exprime aussi donc je dicte cette opposition s'exprime aussi à la faveur de l'adverbe de négation ne je répète cette opposition s'exprime aussi à la faveur de l'adverbe de négation ne cette opposition s'exprime aussi à la faveur de l'adverbe de négation ne alors l'adverbe de négation attention n'est pas un connecteur logique quand on parle de connecteur logique on pense à parce que puisque pour que comme d'accord car pour la conjonction de coordination donc donc en fait les connecteurs logiques que vous avez ici surtout c'est mais qui se répètent plusieurs fois et plutôt que sauf que j'ai fait une réponse vous l'avez compris qui est beaucoup plus générale bien c'est la fin donc de ce cours fondé sur la lecture d'un texte de Roger Martin Dugard et donc avant de vous laisser je souhaite que vous jetiez un coup d'oeil sur le téléfilm inspiré de l'oeuvre littéraire alors je vais vous montrer effectivement voilà regardez je suis sur youtube ici j'ai tapé les Thibauts et les films la mobilisation et vous reconnaissez l'image que j'ai mis sur mon montage d'accord le lien ici le lien vers le téléfilm je le mettrai en fait dans le descriptif de ma propre vidéo d'accord donc il suffira de cliquer dessus et je vais vous demander effectivement de regarder une séance de ce film là d'accord une séance où en fait les deux personnages expliquent leur position politique parce qu'en fait Jacques Jacques est donc un homme de gauche d'accord un homme anti-militariste un homme pacifique un homme qui est persuadé que l'international et bien c'est le champ qui va s'étendre de partout dans le monde et que la lutte des classes va se terminer c'est un on pourrait le qualifier comme rêveur si on reprend les propos d'Antoine c'est quelqu'un en tout cas qui est plein d'idées sur la vie et sur le monde et en fait dans la séance que je voudrais vous montrer ici voilà elle commence à partir vous voyez de 1h29 de 1h29 jusqu'à 1h32 vous avez en fait ici tout un débat qui se noue entre les personnages qui ne correspond pas au texte ce n'est pas le texte que vous avez lu c'est un autre débat mais c'est un débat qui éclaire réellement le texte que nous avons travaillé en classe voilà sur ces quelques mots je vous souhaite une bonne soirée vous n'oubliez pas si jamais j'ai oublié de vous donner un travail et bien je le ferai sur le texte d'ailleurs tenez puisqu'on en parle effectivement vous avez raison il va falloir que je vous donne un travail sur le subjonctif présent d'accord donc prenez s'il vous plaît votre cahier de texte en avant alors voilà vous êtes sur le cahier de texte du professeur je vais passer donc maintenant à la vision élève voilà parfait donc une vue chronologique je choisis français ici et vous voyez en fait que ici vous avez la dernière séance qui a été faite lecture du texte de Martin Dugard donc je vous lis ce que j'ai écrit et qui correspond au travail que nous avons réalisé aujourd'hui j'ai rempli mon cahier de texte à l'avance vous avez compris c'est pour que vous puissiez le consulter dans de bonnes conditions donc je reviens sur le cahier de texte analyse du texte de Roger Martin Dugard consacré à la mobilisation petit 1 travail sur la forme du discours argumentatif discours encadré par le récit ou dialogue théâtral on a vu ici que c'était un discours encadré par le récit petit 2 on a donc à la fin un rappel sur la mobilisation qu'on a travaillé dans le cas d'une séquence antérieure la première guerre mondiale en petit 3 on a classé différentes formules extraites du texte on les attribue à chaque protagoniste de la conversation et enfin donc on a traité les questions du manuel si vous regardez le travail à faire alors le voici alors je vais je vais encadrer tout cela voilà le mettre sur une autre page pour que vous puissiez bien le voir donc le travail que j'ai donné c'est le suivant en avant donc contrôle numérique sur le sujonctif présent se connecter à It's Learning plus tôt le matin tôt ou le soir tard pour éviter les problèmes de connexion et faire le contrôle d'orthographe attention un chronomètre tourne pendant l'évaluation pensez aussi à vos écouteurs alors je m'explique en ce moment vous avez compris que c'est vraiment la misère intégrale les connexions internet pre-note It's Learning ça fonctionne quand ça peut fonctionner donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez éviter de vous connecter entre 10h du matin et 19h vous allez me dire quand est-ce que je travaille quand vous pouvez écoutez j'espère que les problèmes de connexion seront résolus bientôt en tout cas je vous ai laissé un certain laps de temps pour vous connecter si vous sentez quand vous connectez en ça râle que ça ne marche pas surtout n'entrez pas dans le contrôle pourquoi ? parce que dès lors que vous allez cliquer dans le contrôle le chronomètre va se mettre à tourner et il ne pourra pas s'arrêter avant l'écoulement du temps c'est clair ? donc quand vous sentez que la connexion est fluide dans ce cas là allez-y continuez accordez-vous donc entre une demi-heure et 45 minutes pour faire le contrôle faites-le d'accord ? si vous sentez que la connexion est mauvaise dans ce cas là revenez sur le contrôle un petit peu plus tard d'accord ? plutôt tôt le matin par exemple moi je travaille je m'ai vachement tôt et donc je sais qu'entre 6h et 10h il n'y a aucun problème les connexions sont très bonnes d'accord ? donc je vous ai laissé un certain temps pour faire le contrôle regardez donc c'est pour le 2 avril vous avez 7 jours pour faire le contrôle je pense que ça devrait aller vous faites donc attention au chronomètre vous pensez à vos écouteurs parce qu'il s'agit d'un contrôle d'orthographe donc il est fort probable que je vous dicte un certain nombre de choses ça va ? c'est clair pour tout le monde ? bien donc c'est la fin de ce cours et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et donc prochaine vidéo la semaine prochaine à bientôt bon week-end au revoir bon week-end